Évidemment, les millionnaires ne décident pas de travailler le dimanche. Non, ils sont libres parce qu'ils ont suffisamment d'argent. Toutes les occasions sont bonnes pour vous, pour renier sur les droits des travailleurs et en particulier pour revenir sur le droit au repos le dimanche. Nous le savons bien, votre objectif c'est de renier les droits. Et vous saisissez cette occasion, cet alibi des Jeux Olympiques pour nous expliquer toujours aussi fallacieusement qu'en réalité il y a des besoins et que donc il faut ouvrir ses commerces le dimanche, il faut obliger et permettre la liberté de choisir de travailler le dimanche. Et à chaque fois ce sont des paralogismes, ce sont des sophismes. Ça fait des années que vous nous sereinez la même chanson et permettez-moi de vous répondre. Non, non, on n'est pas libre de choisir de travailler le dimanche parce que si on choisit de travailler le dimanche c'est parce qu'on est pressé par la nécessité financière dans laquelle on se trouve. Évidemment, les millionnaires ne décident pas de travailler le dimanche. Non, ils sont libres parce qu'ils ont suffisamment d'argent. Les gens qui sont subordonnés à un patron, les gens qui sont soumis à la concurrence d'autres gens encore plus malheureux qu'eux, eh bien oui, finalement ils finissent par accepter de travailler le dimanche. Mais ça n'a rien à voir avec une liberté, c'est une servitude. Nous vivons dans un régime où vous cherchez à créer des exceptions et vous parlez ensuite avec un air entendu d'effet de bord, monsieur Maillard. Mais ces effets de bord, ils n'existeraient pas si vous ne créiez pas les dérogations précisément. De dérogation en dérogation, vous mettez à mal la totalité du droit du travail. C'est comme ça que vous procédez et nous ne sommes pas dupes. Le troisième point, c'est que la question du travail le dimanche, c'est une question de société, de culture et même de civilisation. Les touristes qui viendront en France découvriront la culture française et le repos du dimanche. Parce que c'est peut-être le dernier endroit en Europe où on est capable encore de défendre ce droit. Ça fait partie du patrimoine culturel français. Et notre idée de la civilisation humaine repose aussi sur cette possibilité d'avoir une vie familiale le dimanche et de pouvoir partager ce temps en dehors du travail aliéné et salarié.